Je viens de le dire, on termine la saison en beauté, Jean-Claude Van Damme est dans Quotidien. Bonsoir Jean-Claude Van Damme, bienvenue. Vous préférez faire le grand tour comme ça pour vous asseoir là alors que c'était plus rapide comme ça ? C'est assez mais on a dit bonjour. C'était le bonjour. C'est pour dire bonjour à tout le monde. Bienvenue sur le plateau de Quotidien. Comment allez-vous ? Super. J'ai l'impression que vous n'êtes pas beaucoup en France. Vous me trompe ? De temps en temps oui. Vous habitez où ? J'ai mes parents beaucoup. J'ai mes parents qui habitent en Belgique. Donc je viens souvent en Europe et puis alors comme je suis amoureux de la France, Paris et tout ça. Et la maison elle est où ? A Los Angeles ? A Hong Kong pour l'instant, depuis 8 ans. L'appartement, l'appartement. Et à Bruxelles j'ai une maison, à Knok. Et à Los Angeles ? Il y a une maison. Ah, c'est tout ? Ouais. Hong Kong, Los Angeles, Bruxelles, Paris. Vous habitez à Paris aussi ? Un hôtel particulier. Non, non, je ne sais pas. Ah d'accord, ok. Avant de parler de vous, avant de parler de cinéma, avant de parler de Lucas, on va parler foot. La Belgique a battu l'Angleterre 1 à 0. La Belgique est en tête du groupe G. La Belgique affronte le Japon lundi. La Belgique pourrait bien se retrouver en quart face au Brésil. Vous suivez ou pas ? Oui. Vous suivez bien ? Oui, très très bien. Votre star ? J'étais au téléphone il y a trois jours avec The Company. Il est en Russie. Il est un peu blessé, mais je crois qu'ils vont se démerder. Excusez-moi l'expression. On peut le dire. Ils devraient gagner. Mais j'aimerais bien leur dire que la Belgique, on sait dans notre esprit que c'est un petit pays. On va se démerder pour un petit pays d'arriver en quart de finale, demi-finale. Oui, oui, mais on l'a vu tout à l'heure. Mais là, je crois qu'ils devraient vraiment croire qu'ils en aient beaucoup. Qu'on aient le monde. C'est ça. Et ils le feront. Ils le feront et ils vont gagner. L'homme qui reçoit le monde, justement, le monde entier en ce moment, c'est lui. Et c'est lui avec vous. Il est comment de près ? Parce que de loin, il fait un peu peur. Oui, mais c'est un gars super sympa. Il adore le sport. D'ailleurs, Berlusconi et lui se chamaillent toujours. Et non, un mec super. Un mec... J'étais embêté parce qu'il est venu à la soirée. Il est avec un costard. C'est quoi, comme soirée ? C'était une soirée de sambo. Donc, combat, lutte, boxe. C'est un sport russe. C'est comme le MMA. Et ça l'intéresse, ça ? Énormément parce qu'il a fait du judo. Et j'étais un peu embêté. Il avait son costume et tout. Moi, j'étais en training. Vous avez lutté contre lui ? Non, j'étais embêté d'être à côté de lui. Il était de mon petit, c'est bien habillé. Je suis avec mon training JCV. Ah, d'accord. Ok. Il enleait son costard. Il a roulé ses morts. Mais il est mécouilleux, quoi. Il a fait ça, pas comme ça ? Mais vous avez quel type de relation ? C'est juste comme ça ou... ? Oui, non, je ne sais pas. J'en suis créé. D'accord, ok. Vous revenez, Jean-Claude Van Damme, avec Lucas. Lucas, c'est un videur de boîte de nuit qui élève seule sa fille de 8 ans et qui va se retrouver plongé dans le monde de la pègre. On peut regarder la bande-annonce ? Ça me ferait plaisir. Voici la bande-annonce de Lucas. On veut savoir à qui tu es. Personne ne te connaît. La seule chose que je sais, c'est que tu t'appelles Lucas. T'es videur. Et t'as fracassé un mec que t'as laissé pour moi. Qu'est-ce que je voulais ? Ce que je veux, c'est que tu bosses pour moi. C'est simple. Le dernier debout, il a le poste. Tu commences vendredi. Tu fais tout ce qu'il te dise, hein ? T'as l'air, petit chien. Et ta fille, tu la laisses toute seule quand elle va passer ? C'est qui qui t'a fait ça ? Un gars au travail. La première fois que je t'ai vue, tu sais ce que je me suis dit ? Ce gars-là, c'est soit un feuillet complet, soit un putain de survivant. Pas le moment de craquer. N'a besoin de toi. Et ta fille aussi. S'il arrive quoi que ce soit à ma fille, je vous tue. Lucas sort le 22 août en France. Et c'est un film de Julien Leclerc. Dans le film, vous êtes fatigué, usé, vieilli. Pas de problème avec ça ? Non, c'est un film qui m'a énormément marqué. D'ailleurs, il y avait beaucoup de respect sur le set. Tu sais, les Français sont très nostalgiques. Et ils me respectent encore en tant qu'acteur de personnalité. Mais ils m'ont donné quelque chose de plus, tu vois. Ils ont pris mon âge. Ils ont adapté une histoire qui est parfaite pour... Vous avez quel âge ? 57. Mais donc, il y a encore la castagne et tout. Mais c'est étonnant de voir un gars qui fait des coups de pied, style 57 ans. Mais de vous voir, vous, comme ça, usé, vieilli, avec... C'est exagéré, exagéré. Parce que clairement, là, je vous ai en face de moi, vous n'êtes pas comme dans le film. Mais j'ai un bon make-up. Là aussi, il y a du make-up. Oui, mais c'est avant... Oui. Mais oui, mais évidemment, c'est un gars qui souffre. Donc, il a des problèmes énormes. Il essaie de survivre pour sa fille. Au fond, son cœur, c'est sa fille et sa force. C'est sa fille. Je n'ai pas trop à dire parce qu'en tant que caractère, j'étais tellement dedans, comme Lucas, que l'histoire, je la connais parfaite, mais l'histoire, vraiment, c'était que des segments, des morceaux de cette histoire où j'avais des moments réels avec une fille qui est une super actrice, des acteurs français qui sont super, une équipe belge-français super. Et vraiment, il faut aller en France. Il faut aller en France pour faire ces films d'un budget déjà assez limité parce que les moyens sont moins grands qu'aux États-Unis. Donc, les Français, ou films européens, les Français sont obligés de vraiment se penser pour faire un bon script et trouver les détails dans les détails pour faire un truc. Et du coup, c'est mieux. C'est mieux. Pour un acteur, c'est mieux. Oui. Parce qu'il s'embête moins. Même s'il y a moins d'argent, du coup, c'est mieux. On travaille plus. On peut commenter l'affiche ? Oui. On voit quoi sur cette affiche ? On voit une fille qui se protège derrière son père et qui ne connaît pas trop bien la vie. Ce n'est pas ce qui se passe dans un sens. Et bien, elle sait, elle sait, elle ne sait pas. Et c'est le directeur qui a choisi cette affiche. Je la trouve très forte. Elle est très maternelle dans un sens. Tu vois ? Est-ce que je peux dire qu'un de vos modèles dans le film, justement parce que c'est ça qui nous y a fait penser, c'est lui ? Ah, de nom, c'est un grand monsieur. Dans le samouraï ? Dans le samouraï. Super film. Vous en êtes inspiré ou pas ? Oui, bien sûr. Du professionnel à Borsalino et tous ces films qu'il a faits. Mais Delon, il avait une spécialité. Il ne rigolait pas souvent à l'écran. Un beau mec, tu vois. Et vers la fin, il donne son sourire à l'écran vers la fin. Vous non plus, vous ne souriez pas beaucoup ? Non, mais je dis qu'il avait un côté très sexy que vers la fin, les dix dernières minutes, il va te faire ce smile. Toutes les films, oh, voilà. Lucas est un papa poule, c'est votre cas ? Oui, dans la vie réelle, je ne sais pas. J'ai beaucoup trimé. Et puis quand ça arrive, quand on te donne ta chance, ma femme est enceinte. Heureusement que j'ai une femme qui s'est très, très bien occupée de mes enfants. Elle a tenu toute la tribu ensemble. Est-ce que vous, non ? Mais quand tu fais des films, tu voyages, tu t'en vas, tu rencontres des gens, des cultures différentes. Il paraît que vous vous êtes engueulée sur un plateau télé hier, justement à cause de ça. Non. Que les femmes s'occupaient de la maison ? Non, 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 je disais par là que j'adore. Il y a des femmes qui veulent rester à la maison et s'occuper des enfants. Il y a des femmes qui veulent travailler. Donc, c'est des conséquences à prendre entre ménages. Si jamais on veut des enfants ensemble, hommes, femmes, femmes, hommes, il faut quand même voir, avant de les commencer, avant de faire ces enfants, de les créer, savoir les responsabilités à entamer pour le futur. Comme elle l'a dit la jeune dame, je n'ai pas dit, mais elle l'a dit, the package, les paquets. Les enfants, ce ne sont pas des paquets. Les enfants, c'est des cadeaux de la nature, du seigneur, de la femme, c'est beau. Donc, il y a des femmes qui restent à la maison, ça ne me dérange pas. La mienne reste à la maison. Les hommes aussi, éventuellement ? Oui, aussi. Moi, ça ne me dérangerait pas. Ma femme travaille à la maison, YouTube, relax, les gosses, nagier à la piscine et tout. Entraînement, poil à le terre. Pam ! Ah oui, 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 non, blague à part, j'aimerais bien rester à la maison. Votre fille s'appelle Bianca. Est-ce qu'on peut dire que c'est elle qui vous ressemble le plus ? Elle est actrice. Oui, ça, c'est la fifi. Elle adore l'action, elle fait le grand écart comme vous. Voilà. Et là, elle a pris un couteau sur la... Ah, bucket challenge. C'est elle qui vous ressemble le plus ? De caractère, oui. Elle a un caractère très très fort. Quand elle veut quelque chose, elle le veut. Il y a quoi dans la tête de lui ? À ce moment-là, du petit Jean-Claude Van Warenberg, à cette époque ? Il y a quoi dans sa tête ? Il veut devenir quoi ? À cette époque, il voulait devenir un garçon qui voulait avoir une égalité totale entre les animaux et les êtres humains. Mais à l'époque, les animaux, ça vous passionnait. Oui, une égalité de la nature. Tu sais, une balance. Dans un... Bien expliqué, si tu veux. Right away, a balance. La vie a besoin d'une balance. Et une balance entre les êtres humains, l'écologie, l'environnement. C'est très important pour la... Vous aviez quel âge l'importance à tout ça ? À partir de quel âge vous avez pensé à ça ? En 9 ans, parce que j'étais... Mon père m'emmenait voir les films de Tarzan. Et déjà, j'avais deviné que plus tard, ça a commencé comme ça, avec les invasions, l'ivoire et tout ça. Je dis, papa, ça va mal finir. Comment est-ce qu'on peut changer le monde ? Et alors, donc, il m'a envoyé... Enfin, il m'a dit, si tu veux que ça change, va à l'église, va prier. Vous y êtes allé ? Oui. C'était très tôt le matin. Mais moi, à l'époque, j'avais peur d'aller de mon lit à la toilette. Il y a 150 monstres. Vous savez, imagination, les enfants à 9-5 ans... Vous étiez ? Voilà. Et cette nuit-là, j'étais vraiment... C'est comme un coco, tu sais, comme une bulle de silence. Je me suis levé. J'étais... Pourtant, bon, je crois à peu près à toutes les religions, parce que j'ai tellement voyagé. J'ai tellement rencontré des religions et des gens différents que je partage les avis, les opinions. Et donc, j'étais prier et j'ai demandé ça, mais... Vous priez encore ? Prier, oui, avec cette pensée, avec cette force de vouloir. Vous allez à l'église ? Tant en temps, c'est calme. Encore maintenant ? On ne peut pas... Tous les jours, avec une église ? Non. Parfois, je vais même dans des temples, à la maison. Je prie avec des gens de religions différentes. Et je leur demande comment je dois prier dans leur coutume à eux. Il y a une autre période intéressante chez vous. C'est le moment de la transformation. Cette image-là, par exemple, vous êtes encore un... Ce qu'on peut appeler un binoclare. Et vous hésitez entre la danse et le karaté. Voilà. C'est la grosse hésitation. Oui, parce que j'avais compris à l'âge. D'abord, j'ai commencé la danse pour fortifier les jambes et pour avoir cette souplesse et dextérité à la fois. Et puis, ils m'ont beaucoup aimé à la danse. Donc, j'étais côté... On m'a envoyé chez Béjar, ici à Paris. Et j'ai dû faire une décision. Mais quand tu deviens trop massif, tu sais, les bras, tu vois, ces triceps qui pendent. Quand tu fais les pas de deux, ça fait... Je ne vois absolument pas ce que vous voulez dire, mais parce que ça me concerne moins. Mais en tout cas... Mais ça fait drôle, quoi. Un danseur ne peut pas être aussi lourd que ça, quoi. Et j'ai aussi appris que vous étiez un militant de loup. Justement. Un militant de loup, oui. Vous en mettez partout de loup. C'est-à-dire militant de loup. C'est quoi le problème avec l'eau ? Avec l'eau, on en aura de moins en moins. Donc les gens parlent de politique, d'immigration, d'invasion. Et moi, je prétends dans une vision beaucoup plus ample qu'on aura de moins en moins d'eau. Et soit il y a des gens... Excusez-moi l'expression. Donc soit il y a des gens qui vont crêver de soif, ou il y a des gens qui vont préférer passer une frontière, prendre un boulet dans la tête, mais au moins avoir à boire. Donc l'eau va être un problème plus tard énorme pour le futur. Donc les gens qui viennent vers la mer, vers les origines d'eau, c'est dur à en vouloir. Quand on a soif, on a soif. Et là, vous parlez des migrants. Bien sûr. C'est dur de le voir parce que justement, ils viennent chercher l'eau. Mais bien sûr. En grand contexte, c'est l'eau qui nous manque. Donc tu sais, on ne se met pas... C'est facile, mais de se mettre à leur place dans ces pays où il y a un manque d'eau et de chaleur et tout, c'est repoussé par la nature. Très vite. Il n'y a pas longtemps, j'étais en Israël par exemple. Ils savent recycler 80% des eaux. Donc ils utilisent 100% des eaux. Et de ces 100%, ils reprennent 80% recyclés, renettoyés. Donc évidemment, il y a des techniques formidables pour pouvoir sauver l'eau. Mais toi, tout tard, l'eau va manquer. Jean-Claude, vous faites quoi pendant les vacances ? Pendant l'été en tout cas. Je travaille. Merci Brésil, ça s'appelle NU et c'est disponible partout. Merci Dantone Van Damme. Lucas, c'est au cinéma le 22 août, la dernière de Cotidien Continu. Merci Dantone Van Damme d'être venu sur le groupe. On va faire une photo de groupe. On va faire une photo de groupe. On fait la photo de groupe, on revient. Ah, c'est ça la photo, d'accord. Sous-titrage ST' 501